Alors, hier, non c'était avant-hier, je t'ai coupé les cheveux, donc j'ai fait les cheveux de Didou, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça part petit à petit. J'essaye absolument d'enlever ce maquillage semi-permanent qui a été super mal mis, super mal posé. Il n'y a aucun rehaussement de cils, donc il vaut mieux que j'utilise mon recourbe-cil et mes mascaras que d'aller faire cette connerie-là. Mais bon, voilà, je voulais la faire une fois dans ma vie. Je sais que c'est une connerie, maintenant je ne le referai plus, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut rien de se faire faire un maquillage, enfin un mascara semi-permanent. Donc j'ai hâte que tout ça s'enlève. Je me suis arrachée pas mal de cils, mais bon, j'ai juste hâte que ça s'enlève en fait. Et après pouvoir me remaquiller normalement avec mes produits à moi, voilà. Ouais, vraiment, là j'ai fait une grosse connerie, là j'ai fait une méga connerie, je pensais que ça allait être joli. Ça allait donner un beau rendu, mais en fait non, du tout. Donc je continue avec de l'huile de ricin en fait, à masser pour enlever ça. Parce que ben, à part l'huile de ricin et le démaquillant, il n'y a rien d'autre. On a juste à attendre que ça part quoi en fait, et c'est un peu nul. Donc là, il m'en reste encore un peu de ce côté, parce qu'en fait, elle m'avait mis moins de produits de ce côté. Donc ce côté, je suis arrivée à tout enlever. Et l'autre côté, ben pas tout à fait encore. Parce que je l'avais vu tout de suite, ben, qu'elle avait mis pas beaucoup de produits là-dessus. Elle me les a... Je sais pas, vous avez vu tout au début de la vidéo que c'était bizarre en fait. Là, il n'y avait pas beaucoup de produits, il n'y avait pas beaucoup de mascara. Donc là, c'est parti un peu plus vite. Il en reste un tout petit peu là. Je suis arrivée à les démêler avec le peigne. Là, j'arrive pas encore, c'est encore assez collé. Donc je vais pas me les arracher, je vais les recommencer ce soir. Donc ce que je fais, c'est que je les fais tremper en fait, comme ça, dans de l'eau chaude. Et ensuite, je mets du démaquillant waterproof et après de l'huile de ricin. Mais ça m'embête, un truc de fou. Ça me saoule en fait. Je recommencerai plus jamais ça. Donc là, on vide la chambre des enfants. Parce qu'on va changer la chambre. On est des fous. On va jeter sa poubelle géant là. Tout sa poubelle et tout. On va tout bien se réorganiser. Bon, donc là, on continue notre gros tru. Donc Dylan continue à trier ses affaires. Tout ce qu'il y a à jeter à la poubelle, on met là. Tout ce qu'il y a à descendre à la cave, au garage, on met là. Là, il faudra juste aérer le lit. On va aussi mettre tout ça au garage. Bref, donc là, Clara, elle va aussi trier son coin, son bureau et tout ça. Parce que hier, on n'a pas pu tout faire. On a déjà trié tout ce qui était affaires scolaires et tout qu'on avait en rab. Là, je suis en train de faire une grosse machine. Enfin, plusieurs machines de nouveau. Dylan continue dans sa chambre. Clara et moi, on a fait la vaisselle. On va descendre la poubelle à la cave. Là, j'ai encore ce tas-là parce que j'ai trié le blanc. Donc là, il y a une machine de blanc. Et maintenant qu'on a fait la vaisselle, qu'on a plié toute la machine de linge et qu'on attend que celle-là finie pour la pendre, on va commencer à faire la rhubarbe. Voilà, et ensuite, on ira au Leclerc chercher les 2-3 ingrédients qui nous manquent. Donc là, on va éplucher dans cette poubelle. Comme ça, on la descend après à la cave. Et donc après, on va laisser dégorger ça. J'adore le jus. Et avec du sucre, le temps qu'on aille faire les courses. Et on termine nos muffins après les courses. C'est de la course. C'est la course. On a un petit voyeur qui veut venir avec nous travailler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Grisou. Grisou. Regarde la rhubarbe. Tu aimes ? Oui, ça sent bon, hein ? Donc là, on l'a fait dégorger comme ça dans une passoire et dans un saladier comme ça avec le sucre après. Ça va nous faire un bon jus. Voilà. Donc là, notre machine est pendue. J'en ai mis une autre en route. Il reste une troisième à faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de linge comme hier. D'ailleurs, parce qu'il y avait du linge à faire. Et vu qu'on a ressorti beaucoup d'affaires qu'il y avait dans des tiroirs et tout, on a préféré tout relaver. J'ai retrouvé des pantalons de grossesse, des habits de grossesse et tout. Donc, j'ai été contente. Donc, on a tout remis au lavage. On a fait nos draps, etc. Donc là, ça va sécher aujourd'hui pour que je puisse refaire le lit ce soir. On a fait la rhubarbe et on la laisse dégorger avec du sucre. On l'a mis au frigo. Du coup, là, en attendant que la machine, elle termine, il reste 20 minutes. On va vite au Leclerc chercher les ingrédients qu'il nous faut. Et des sandwiches pour midi parce que là, on n'a pas le temps. On a tout trié. Là, Dylan a trié sa chambre et on va mettre plein de choses au garage. Voilà. Donc, tout ça, on va mettre au garage. Et il y a du boulot, mais il faut faire doucement. Bon. Alors là, aujourd'hui, oh, chaos. J'ai sorti la scie circulaire. Je lui ai réinstallé l'échelle pour qu'elle puisse monter parce qu'en fait, ça ne passait pas dans les trucs. Donc, j'ai égalisé puisque l'entrée est là-bas. Non. Là. Et que là, on ne peut pas mettre le truc. Donc, ça ne passait pas. Je vais lui accrocher une tringle la semaine prochaine. Comme ça, elle aura son petit studio qu'il faut encore qu'on range, bien sûr. Là, avec les spots, les LED et tout, elle aura son coin, cabane. On va lui installer des LED. Au-dessus, elle a ses petits spots. Je lui ai installé aussi le miroir et tout pour faire ses vidéos. Là, on ne voit trop rien. Mais franchement, ça va être cool. Donc là, il faut encore qu'on range un petit peu. Donc, voilà. Elle aura son petit... Son petit... Ah, vous ne voyez pas. Là, on doit encore, bien sûr, tout réorganiser. Là, je vais lui installer une tringle avec un rideau vert. Comme ça, elle aura son fond vert. Elle aura ses petits spots, son miroir, son bureau. On a acheté une nappe, là, transparente. Voilà. Donc là, il faut juste encore ranger, se réorganiser, tout. Et puis là, elle aura son petit coin avec ses petits rideaux. Dylan, on lui a mis le lit à côté. Parce que, voilà. Ce n'était plus possible pour lui d'être en dessous. Le sèche-linge, il est complètement foutu. Donc, on va le foutre à la déchetterie. Là, c'est les bouts que j'ai coupés. J'ai sorti la scie circulaire. Comme ça, elle pourra monter dans son lit comme ça. Et c'est sécurisé. Même moi, j'arrive à monter. J'ai essayé. Donc voilà, elle aura... Elle a sa petite échelle de nouveau. Je suis trop contente, là. Comme ça, au moins, elle ne peut pas se blesser. Avant, elle montait comme un wistiti. Et puis, ça m'angoissait. J'avais peur qu'elle dérape. Mais bon, elle est super sportive. Mais c'est vrai que là, j'avais besoin de nouveau de l'échelle. Si jamais on déménage, eh bien, on pourra toujours lui remettre ici. Voilà. Là, je n'ai pas trouvé mes clés à laine. Et je ne sais pas si c'est interchangeable. Normalement, si, c'est interchangeable. Mais je n'avais pas envie. Voilà. Donc, j'ai coupé. Et voilà. Donc, c'est très bien comme ça. Ça me plaît comme ça. Vous, vous auriez peut-être fait autrement. Mais moi, j'ai fait comme ça. Et on est très fiers de ça. Voilà. Donc, je vais lui installer petit à petit son petit studio, là, en dessous. Et elle va être super contente. Donc, pour l'instant, on a mis la couverture pour faire un fond. On verra. On a juste fait des plans pour essayer et tout. Et puis, là-bas, le coin d'idou, quoi, en fait. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Puis là, on va ranger petit à petit. On ne peut pas faire tout ça en une journée. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, là, Clara a fait une base de pâte yaourt. Et on a mis toutes les rhubarbes qu'on a laissées dégorger ce matin. Donc, là, ça a fait un bon petit jus. Voilà. Que je vais boire. Ça donne des fibres. Et là, on a fait des petites caissettes pour faire nos petits cupcakes rhubarbes. Donc, on a triplé la recette. Parce qu'on va en donner... Demain, on va chez ma belle-mère. Dimanche, on va chez mon papy. Et lundi, j'en ramènerai à ma maman. Et puis, on en garde aussi un peu pour nous. Donc, là, voilà. On a encore tout ça, tout ça. Et puis, c'est classe. Alors, vous étiez nombreux à me demander la recette quand j'ai mis la photo sur Instagram. Donc, on vous la donne dans ce vlog. Donc, Clarinette, qu'est-ce que tu as mis dans la pâte ? Alors, j'ai mis... Je dis... Ouais, un pot. Parce que nous, en fait, on vous donne la recette de base. Mais nous, du coup, on l'a... On l'a multiplié par trois pour en avoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, la recette de base, c'est un pot de yaourt nature. Et après, on prend le pot pour les mesures et on verse notre pot de yaourt. Et après, on reprend le pot de yaourt pour faire... Trois pots de sucre. D'accord. Six pots de farine. D'accord. Un demi-pot d'huile. Un sachet de sucre vanillé. D'accord. Un demi-paquet de levure chimique. Oui. Et trois oeufs. D'accord. Donc, voilà. Nous, on a pris sept recettes de base. Et on l'a multipliée par trois pour en avoir beaucoup. Du coup, alors, on fait tout le temps cette recette pour faire avec des poires, des pommes, des ananas. On a aussi fait des bananes. Et là, cette fois-ci, vu que c'est la saison de la rhubarbe, on prend toujours cette recette de base. Et on fait avec de la rhubarbe nos cupcakes tous les ans. Donc, voilà. Au moins, vous avez sept petites recettes. Dans ce vlog-là. Voilà. Donc, là, on a terminé les cupcakes. On en a fait 104. Et on peut en donner un petit peu à tout le monde. Bonjour. Donc, là, on est... Quel jour ? Samedi soir. Et on était un petit peu à la piscine, là, chez les parents de mon chéri. Et je n'ai pas filmé aujourd'hui. Là, on est vite passé au jardin. On a récupéré des fraises du jardin. Montrez votre barquette, vous. Montrez-moi votre belle barquette. Voilà. Des bonnes fraises. Donc, chacun sa barquette. Et du coup, nous, on va faire un tiramisu fraise pour lundi. Voilà. Donc, on va prendre la base du tiramisu normal. On va rajouter la légèreté, la fraîcheur des fraises. Donc, là, on file vite encore chercher de la mascarpone. Parce que je n'en ai pas. Et vu que demain, c'est dimanche et que lundi, c'est férié. Ça va être très compliqué. Donc, là, il faut qu'on speed. Donc, là, on est rentré. Clara est en train de faire des crêpes. On a trouvé notre mascarpone et tout. Et là, je vous montre mon dessin. C'est mon prototype de mon balcon. Voilà. Donc, là, c'est le balcon. Là, c'est les pailles. Là, nous avons deux petites jardinières qui sont placées sur le balcon. Et là, ce que je veux fabriquer, c'est un mur végétal. Donc, avec des lattes. Voilà. Cinq lattes comme ça. Ensuite, là, des petites lattes, je vais les clouer. Et l'accrocher à la rambarde de mon balcon. Et là, je vais acheter des petits pots à accrocher comme ça chez Action. Et je vais faire mon mur végétal. Donc, au balcon. Et j'aimerais mettre de la menthe, de l'origan, de la ciboulette, du persil, etc. Donc, voilà. C'était pour vous montrer mon petit prototype de dessin. Je suis bientôt arrivée à enlever complètement le mascara semi-permanent. Vous voyez, il me reste encore un petit peu. Il ne faut pas tirer, sinon on arrache tous les cils. De ce côté, il me semble que j'ai réussi à tout enlever. Mais encore, ce côté, il en reste. Puisque là, elle m'en avait mis moins que de ce côté. Donc, voilà. Je vais encore faire un petit bain d'huile ici. Et comme ça, j'aurai de nouveau mes cils normaux. normaux. Enfin. Parce que là, c'était une catastrophe. Alors, pour ce soir, Clara et mon chéri nous ont préparé des crêpes. Donc là, on mange. C'est délicieux. Et après, je termine ce vlog-là. Parce que je suis complètement KO. Je reprends un autre demain. Car demain, nous allons chez mon papy. Bisous. Sous-titrage ST' 501